Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un challenge. J'ai déjà parlé de ce challenge club de lecture, lecture commune sur les réseaux sociaux pour vous tester un petit peu. Donc j'ai régulièrement des messages qui me relancent sur ce projet. Et enfin, la vidéo arrive, on va commencer finalement ce groupe de lecture commune, challenge, machin, vous allez voir, au début de l'année 2019. Enfin, alors déjà, d'où vient l'idée et pourquoi ? Donc, on a cogité un petit peu dans nos petites têtes avec Maïté. Je vais vous mettre ici sa photo de profil Facebook parce que ça peut vous aider à la repérer sur le groupe si vous nous rejoignez. Maïté n'ayant malheureusement pas, je le dis, parce que je le regrette, de blog ou de chaîne. Elle a un compte Instagram par contre. Et donc, vous la connaissez peut-être plus sous le pseudo début livresque. Elle suit beaucoup de chaînes. Et je disais donc que nous avions mijoté quelque chose dans nos têtes parce que régulièrement, et si vous regardez les points lecture, vous m'entendez dire que j'ai lu tel ou tel livre en lecture commune avec pas mal de personnes, mais souvent c'est Maïté qui revient. Et on aime beaucoup la lecture commune. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi on ne créerait pas un groupe qui serait basé sur la lecture commune ? Donc ce groupe, il est déjà créé. On est en train de l'enjoliver avec des photos. Et en fait, ça va s'appeler Challengez-vous en LC. Donc, tous les mois, on va vous proposer un thème très général. Alors, je vous donne un exemple, mais ce ne sera pas le thème du mois de janvier. Si on avait débuté avec le mois d'octobre, on aurait pu vous donner le thème du frisson. Puisque l'Halloween, le 31. Une fois que le grand thème est donné, on va vous demander à vous, membres du groupe et de ce club, de proposer une dizaine, quinzaine de sous-genres. Donc, en se disant, frissons, à quoi ça vous fait penser ? Et vous allez nous proposer ça, suivant le thème, tous les mois, si vous avez des idées ou pas. Et nous, on va retenir les 10, 12 premiers. Et après, on va tous voter pour élire le thème qui nous fait le plus envie. Puis, à l'intérieur de ce thème, on va choisir, enfin, on va proposer des livres qui sont dans nos pâles. Alors, libre à vous, si vous ne les avez pas, de les acheter. Le but, c'est quand même de diminuer la pâle. Donc, proposer des livres, en tout cas, qu'on a envie de lire et de lire en commun. Une fois que c'est fait, il va donc y avoir une lecture par mois. Je vous rassure, elle est non obligatoire, elle est juste fortement conseillée si vous en avez envie. Et, bien sûr, comme nous n'avons pas tous le même rythme de lecture et que nous comptons bien, Maïté, autant que moi, respecter tous les rythmes de lecture, il peut n'y avoir que cette lecture-là. Ou, vous pourrez proposer aussi, dans le thème, toujours final, retenu, d'autres lectures, un autre livre qui pourrait rentrer dans le thème. Et là, vous avez les copains, copines qui viennent se dire, ah ouais, je l'ai aussi, ben ok, on se le fait. Donc, le but, c'est, dans un poste, de mettre la photo du livre, un petit résumé pour peut-être rappeler, donner envie, etc. Et, à la suite, vous allez vous fixer, et on va se fixer, parce qu'on compte bien participer aussi, des, ce que j'appelle moi, des checkpoints. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, on lit jusqu'à la page 117, parce que c'est la fin du chapitre 8. Et là, on fait un point, on s'attend, et on va pouvoir discuter de ces 8 premiers chapitres. Donc, à la suite, ce que vous allez noter, c'est vos ressentis sans spoiler. C'est pour ça qu'on s'attend. On attend que tout le monde soit bien arrivé au checkpoint. Ou alors, s'il y a un spoiler, vous mettez spoiler alerte en gros. Ensuite, à la fin du post, quand tout le monde a lu le livre, donc ça, ce sera vérifié, vous pourrez mettre éventuellement vos retours sur Instagram, donc un lien, ou sur vos blogs, ou sur vos chaînes. Mais ce n'est pas le but de ce groupe. Donc, j'en viens au fonctionnement. On n'acceptera pas de publicité. Et quand je dis pas de publicité, c'est pour rien. C'est-à-dire que ce n'est pas pour nous, nos blogs, nos chaînes, nos comptes Insta, Snapchat, ce que vous voulez. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'auteurs qui viennent proposer un livre. Il y a des groupes pour ça. Il n'y a pas de société ou des marcheurs qui viennent proposer quelque chose. Non, il n'y a pas de publicité. Finalement, la seule chose sur laquelle on a dit « Ouais, ok, pourquoi pas ? » C'est quand vous rentrez dans le groupe. Si vous avez envie de présenter un petit peu ce que c'est de challenger-vous en LC, vous pouvez faire un article de blog, Insta ou une vidéo de présentation. Pourquoi pas ? Mais c'est une fois et une seule. Donc, vous l'avez peut-être compris. En fait, avec Maïté, on va modérer tout. Vous êtes fliqués. Non, non, je plaisante. Mais c'est quand même l'idée. C'est-à-dire que toutes les demandes d'adhésion et tous les postes seront vérifiés par elle ou par moi pour que n'apparaissent pas justement des postes qu'on ne veut pas voir et vous non plus. Sur le fonctionnement, donc, voilà. Que vous dire d'autre ? Est-ce que j'oublie d'autres choses ? Alors, oui. Il peut y avoir, parce que ça nous arrive à tous, quand on a une envie particulière, soit parce que vraiment le thème ne nous correspond pas ou les livres proposés ne nous correspondent pas. Et on a quand même envie, avec des gens du groupe, de faire une lecture commune lorsqu'on a une lecture qui nous fait peur. Alors, pas forcément peur dans le sens où il y a des zombies ou des machins comme ça qui me font flipper, mais parce que ça fait deux ans que vous avez le livre dans votre pal ou parce que c'est un livre qui est très épais et du coup, le lire tout seul, ça vous fait un petit peu flipper. Ou alors, c'est un livre qui a été énormément aimé ou énormément détesté et que vous n'avez pas vraiment envie de le sortir si vous n'êtes pas accompagné. Ça, vous pourrez le faire. Alors, pas tous les jours, pas toutes les semaines non plus, mais pourquoi pas, en tout cas, proposez-le. Demandez-nous en message privé ou faites un poste de proposition et on est vraiment ouvertes à la discussion. Donc, voilà. Donc, je pense que les choses sont assez claires. Ça sera rappelé dans le groupe. La vidéo, vous pourrez la re-regarder tant que vous le voulez. Elle sera mise en miniature. Je vous mettrai bien sûr le lien du groupe dans la barre d'infos pour que vous puissiez faire des demandes d'adhésion. Et voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire déjà à les poser parce que sur le groupe, pour l'instant, il n'y a pas de fichier ou de FAQ ou autre. Donc, ce sera un petit peu plus compliqué. Donc, essayez plutôt en commentaire ou sur nos Instagram, par exemple, celui de Maïté ou le mien. Voilà. J'espère que tout ça est clair. Si ça ne l'est pas pour certains d'entre vous, sur un point en particulier ou en général, je vous attends en commentaire et je vous répondrai. Et Maïté aussi n'hésitera pas à rebondir pour éviter les incompréhensions. En tout cas, on a vraiment hâte de commencer. Donc, ce sera à partir de début janvier. Et vous connaîtrez le thème en vous rendant sur le groupe puisqu'il sera affiché en gros et modifié tous les mois. Voilà. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que l'idée plaît à encore plus de gens que ceux qui m'avaient laissé des messages, que ceux qui attendaient cette vidéo sont contents de la voie. Et je vous retrouve sur le groupe. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !